Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire un entremet vanille framboise dans un bout de silicomarte. Alors suivez-moi, c'est parti ! Alors on va commencer avec le confit de framboise. Pour ça, dans ma casserole, j'ai mis la durée de framboise, le jus de citron. Je vais venir vous porter à frémissement une fois que c'est bon. Je vais venir ajouter ce mélange de sucre et de pectine. Donc la pectine, c'est ingénifiant. Une fois que l'on a tout versé dans la casserole, on laisse porter une cuite à ébullition pendant environ une minute et on est bon. Alors pour le biscuit madeleine, c'est très simple. On a du sucre, de la farine, de la levure, un œuf et du beurre fondu ici. Alors je vais mélanger la farine, le sucre et la levure ensemble. Je vais ajouter mon beurre entier. Et comme tout est bien homogène, je vais finir par ajouter mon beurre. Comme ma pâte est bien homogène, je vais l'arrêter et je vais l'approcher sur plaque. Alors je vais prendre tout mon biscuit madeleine. Je vais le mettre sur la plaque et je vais se découper donc mes biscuits pour mettre au-dessus de mon insert. Ça part au four à 180 degrés. Voilà, maintenant que mon confie est prêt, je vais le mettre tout simplement dans le moule silicomar. Donc vous pouvez mettre dans n'importe quel autre moule si vous ne l'avez pas celui-ci. Mais celui-là va être très sympa. Donc vous mettez environ 0,5 cm dans le moule. Comme ça va être longtemps seul, on verra avec notre biscuit madeleine juste après-dessus. Alors, ensuite on va passer à la ganache vanille. Pour ça, j'ai une partie de crème qui est en train de chauffer. Je vais mettre tout simplement la vanille en poudre avec cette crème. Je vais la porter à l'ébullition, puis je viendrai la verser en trois fois comme d'habitude sur mon chocolat ivoire Valrhona. Donc c'est du chocolat blanc. Voilà, donc là ma crème est à l'ébullition. Donc je vais verser à peu près la moitié de ce que j'ai sur mon chocolat. Je laisse ensuite ma casserole sur le feu, mais à feu très très doux, juste pour garder la crème au chaud sans l'évaporer. Je mélange en prenant bien tous les côtés, le centre en dessous pour faire fondre le chocolat rapidement. Alors, quand je vois que mon chocolat a commencé à bien fondre mais ne peut plus fondre parce que la crème n'est plus assez chaude, je reporte mon autre partie de crème à ébullition et je vais verser de nouveau la moitié de ce qu'il me reste dans la casserole. Le reste de la crème, comme tout à l'heure, je le garde à feu très doux et on mélange. Quand tout est à mélanger, je vais venir, pardon, ajouter ma gélatine dans ma crème chaude sans reporter la crème à ébullition, tout simplement pour que la gélatine s'incorpore facilement à ma ganache. On mélange bien. Une fois que la gélatine est bien incorporée dans la crème, je viens verser donc cette partie de crème chaude sur le reste de mon chocolat et de ma crème. On mélange. Une fois que vous n'avez plus de morceaux de chocolat, c'est le moment d'ajouter la crème froide pour faire refroidir votre ganache beaucoup plus rapidement. Quand votre mélange est bien homogène, on s'arrête, on vient filmer au contact. Donc je répète, filmer au contact, c'est pour éviter qu'il y ait des bactéries dans votre crème. En ce moment, c'est encore mal. Donc on vient mettre le film au contact de la crème vraiment. Et même si ma crème froide a pu redescendre, mon mélange en température, ce ne sera pas suffisant. Du coup, je vais mettre la ganache au frais pour 2 heures. Et si vous êtes pressé chez vous, mais bon, vous avez le temps pendant votre confinement, vous pouvez la mettre au congèle 15-20 minutes. Mais ne l'oubliez pas. Alors, quand mon biscuit madeleine est assez froid, je vais venir le découper pour mettre ensuite sur mon insaframboise qui est congelé. Alors, je découpe le premier cercle. En fonction du moule que vous utilisez, vous avez deux choses différentes. Moi, je fais des petits anneaux comme ça pour les faire rentrer parfaitement ici. Voilà. Une fois que c'est fait, ça repart au congélateur pour bien coller le biscuit avec l'insert. Le reste, vous pouvez le manger. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape du croustillant qui en a apporté du croustillant dans notre recette. Pour cela, j'ai fait fondre au bain-marie du chocolat Ivoire de Valrhona. Alors, au bain-marie pour éviter de brûler le chocolat. Donc, vous ne faites jamais fondre votre chocolat au micro-ondes. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, ensuite, une fois que j'ai ce chocolat blanc, j'ai cassé des gavotes pour faire de la feuillotine. Donc, si vous n'avez pas de feuillotine, vous pouvez tout simplement acheter des gavotes et les écraser. Puisque c'est la même chose. On vient vous plonger le tout. Hop ! Quand tout est bien homogène, on va venir sur un petit silpat, ou chez vous sur une feuille de papier cuisson si vous n'avez pas de silpat, étaler ce croustillant. Très très fin, parce que je ne veux pas quelque chose qui soit trop épais en bouche. Ensuite, quand vous avez l'épaisseur désirée, on met en congélateur. On coupera ça après, quand ça sera froid. Alors, on va pouvoir passer à l'étape du montage. Pour ça, je vais venir monter ma ganache vanille. Alors, j'ai une cuve très froide que j'ai mis au congélateur. Ça va vous aider à monter la ganache. Alors, je monte la ganache dans mon canard. Et on se retrouve dans deux minutes. Alors, comme ma ganache est bien montée, je vais arrêter mon canard. Et je vais mettre la ganache en poche. Alors, dans un premier temps, je vais remplir tout le fond de mes moules. Pour éviter les bulles d'air, je vais taper. Deuxième étape, je vais relever les côtés avec une petite spatule coudée. Quand tout est bien relevé, si j'ai des petits trous, je viens remettre un petit peu de ganache. Et maintenant, on va mettre les inserts. Dans un premier temps, on va mettre l'insert, frangoisse et madeleine, évidemment. Ensuite, on va remettre un petit peu de ganache montée vanille. Je vais venir de nouveau taper. Et là, pour appuyer un peu sur la ganache, je vais mettre le croustillant. Je viens de nouveau remettre de la ganache montée par au-dessus. Et je vais lisser avec une spatule. Et voilà, quand vous avez quelque chose d'homogène, ça passe au congèle. Voilà. Alors, maintenant que mes entremets sont congelés, je vais venir les décorer. Donc, je vais tout simplement les floquer en plusieurs couleurs différentes avec le flocage Chiccomart. Je vais donc ensuite poser sur une assiette. Et voilà, mes entremets sont prêts. Je n'ai plus qu'à les manger. C'est la partie la plus facile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et mettre un petit « J'aime » en dessous pour nous encourager à vous faire plein de tutos pendant cette période de confinement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !